Parfait. Du coup, je vais être en aveugle. Écoutez, moi, je suis Marie-Claire. Ursula doit être quelque part dans le panel des photos et prendra ma suite. D'abord, je tiens à remercier CIEM pour son invitation, puis l'opportunité de présenter nos travaux. Quand on parle d'ordre en France, en général, on dit « Oh là là, ça va être poussiéreux ». Donc, merci pour la belle introduction qui a mis l'accent sur la nécessité de créer ce langage commun qu'on pourra appeler « la norme » comme un axe de progrès et de performance et non pas comme quelque chose de pénalisant sur étagère qui va créer des contrats. Si, effectivement, on veut arriver dans le langage machine à faire, à parler d'interopérabilité, à échanger, à organiser un travail collaboratif, il faut définir ensemble un cadre et c'est ce que propose le contexte normatif. Donc, il va y avoir une forme de redite par rapport à ce qu'a dit CIEM, puisqu'en fait, elle a présenté de manière très large au niveau de nos travaux. Donc, nous, on va essayer de rentrer sur un niveau de détail. Alors, ce ne sont pas des cours sans la norme, je vous rassure. Ne vous en allez pas en courant et je ne vais pas vous expliciter exactement telle ou telle norme. Je vais vous dresser l'articulation du paysage normatif, pourquoi il est complémentaire. Et la proposition qui est faite, ce sont un ensemble d'outils méthodologiques qui devraient, enfin qui, en principe, vont vous permettre de progresser, qui permettent aux éditeurs de bien comprendre également les contraintes pour les développer dans leurs solutions et applications. Alors, grosso modo, on va, pardonnez-moi, voilà, je fais l'introduction. Alors, nous, on est ciblés sur la gestion de l'information dans le cadre de la commission AFNOR pour le BIM. Pourquoi ? Parce qu'on a un corpus de texte dont on avait une partie présentée par CIEM tout à l'heure. Donc, alors, la commission de normalisation, en bref, c'est un domaine. Donc, on n'est pas spécialiste en tout, on est spécialiste de secteur de la construction, qui est exactement ce que dit CIEM. On parle plutôt d'environnement bâti, parce que le secteur de la construction, ça peut amener sur des choses fermées, alors que l'environnement bâti comprend les ouvrages et les infrastructures. Donc, voilà le domaine sur lequel on agit. On a des objectifs. Les objectifs, c'est la numérisation de l'environnement bâti et comment on peut qualifier, structurer, orchestrer, interopérabilité avec ces sujets-là. Et c'est une communauté d'experts dédiés. Donc, on a des gens spécialisés dans les langages, dans les méthodes, dans les processus. Donc, un panel large d'experts, des industries larges manufacturières jusqu'aux concepteurs ou aux fabricants de produits. Voilà, donc on représente l'ensemble du secteur. Et surtout, on produit des tests qui sont issus de consensus. Alors, le consensus, c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on est souvent dans des rapports un peu plus brutaux en France. Le consensus, ça veut dire qu'on se met d'accord sur quelque chose. Donc, c'est forcément un compromis. Donc, ces tests, ils sont issus de consensus internationaux et nationaux qui vont permettre d'éclairer des marchés et accompagner des usages. Donc, c'est pile poil. On sait qu'il y a un niveau de maturité dans le test. Certaines personnes souhaiteraient aller plus loin. Certaines personnes souhaiteraient aller moins loin. Mais un consensus, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre en commun pour faire progresser et clarifier un marché, en clair. Et donc, la façon dont on fabrique les normes, c'est extrêmement important parce que c'est transparent, c'est international. Et du coup, tout le monde connaît l'état d'un texte, comment il est. Il y a des enquêtes publiques, etc. Et ça va être la partie de l'intervention qui va être présentée par Ursula. Moi, je vais vous parler du fond et Ursula va vous parler de la méthode. Donc, une commission, en fait, c'est bien un couple. Donc, je fais un couple avec Ursula. Moi, je travaille sur le fond des sujets. Et Ursula, elle est l'outil méthodologique pour nous permettre de faire émerger les normes dans un contexte national et international. C'est énormément de coordination. Voilà. On est une commission assez jeune. J'ai moi-même succédé à cette présidence, à M. Laurent Hortas, que peut-être certains connaissent, qui, c'est lui qui a impulsé la création de cette commission il y a 10 ans. Et je lui succède. Donc, on a beau être une commission jeune, on a moins de 10 ans, on a déjà à notre catalogue un corpus de normes très important. Donc, on a hérité d'un certain nombre de normes. Et notre rôle, c'est de les faire évoluer pour les adapter aux besoins du marché. C'est quelqu'un, par exemple, de la norme des IFC, que vous connaissez. Actuellement, en cours d'évolution, pour englober les thématiques d'infrastructure, les normes IDM 29481, qui sont des normes anciennes, elles sont en permanence révisées pour correspondre à nos manières de travailler, à nos cas d'usage actuellement, à nos pratiques, au progrès, et également au progrès que nous apportent les solutions logicielles. Et d'autres normes sont écrites ex nihilo. Donc, c'est des tactiques qui n'existaient pas qu'on a créées de toutes pièces. C'est le cas de la norme propriété data dictionary, dont on parlait un instant, dite PPBIM, qu'on appelle 23386, qui a fait l'objet du webinaire, d'ailleurs, de Bulldix Smart, qui, à partir des travaux normatifs, c'est un excellent exemple, à partir de nos travaux normatifs, essaie de développer des cas d'usage utiles au secteur. Voilà. La série norme 19650, donc on va s'arrêter un peu plus longuement. Les normes sur les levels of information need, qui définissent la qualité d'un échange et qui sont là pour se substituer à des choses un peu plus floues, qu'on appelle les BIM forums, les niveaux de détail, etc. Donc, on essaie d'expliciter par le besoin le contenu d'un échange, c'est ce qu'on appelle les loins. Des travaux sur les CEDE, là, je vais passer très vite, parce que je crois que l'intervention d'Olivier, ensuite, va faire un gros focus et une ouverture très récente sur la thématique des géomaux numériques qui, aujourd'hui, est extrêmement flottante, et on essaie de la faire atterrir en normalisation, encore une fois. On commencera par un langage commun, donc par des définitions, par des process et des méthodes. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ces travaux, ils sont adressés essentiellement à l'international. En fait, il y a trois cercles de travail sur la normalisation. Il y a le cercle grand international, qu'on va dire l'ISO, il y a le cercle qui nous est plus proche, qui est notre terrain, qui est l'Europe, et puis le cercle France. Ces trois cercles travaillent en relation, d'une forme de télescope, si vous voulez. En fait, on est chacun en miroir des travaux des autres, et quand un travail existe dans un des cercles, il ne peut pas exister dans l'autre cercle. Donc, dans la réalité, on peut difficilement ouvrir des travaux franco-français, puisqu'ils vont être ouverts en Europe, ou ils vont être ouverts en ISO. C'est pour ça que ce sont des travaux qui sont essentiellement basés à l'international. Le seul, on a deux exemples venus de la France, qui sont le PPBIM, la 23386, qui est née d'une initiative française, et puis sur l'élargissement des IFC, au fond, propriété métier, qui a été également poussé par la France. Mais globalement, c'est quand même plutôt des travaux internationaux, donc le consensus s'effectue, y compris avec des pratiques différentes dans des pays tiers. Alors, ce qu'on a en partage tous, c'est que maintenant, on a une définition du BIM. Ça y est, la messe, elle est dite, donc on n'en invente plus, ce n'est pas la peine de… Voilà, on passe à autre chose. Donc, la définition du BIM, telle qu'elle est représentée là, elle est issue de la 19 650 de la partie 1. Donc, je vais la lire, parce que c'est encore quelque chose qui reste frais, qu'il faut bien comprendre. On parle d'une utilisation d'une représentation numérique partagée. Donc, les représentations numériques partagées, c'est que j'adresse largement une modélisation des informations de l'environnement bâti, parce que tout n'est pas forcément de manière caricaturale en 3D. C'est ça que ça signifie. Quand je commence, par exemple, à aller tutoyer des infrastructures, des concessions, des systèmes, la représentation numérique, ne nécessite pas forcément de passer par des maquettes. Donc là, plus largement, pour s'adresser sur l'environnement bâti, on est sur une représentation numérique partagée d'un actif bâti. Donc, l'actif bâti, c'est bien l'environnement bâti, tel que le définit les actifs, les bâtiments, les ponts, les routes, les usines, etc. Pour faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation, donc on est bien quelque part sur une méthode, et pour former une base fiable permettant des prises de décisions avec des objectifs. Voilà aujourd'hui la définition du BIM, telle qu'elle est issue de la 1650-1 et telle qu'elle est partagée aujourd'hui en normalisation. Alors, il faut savoir que cette définition, elle a été reprise quasi mot pour mot dans les CCAG travaux et CCAG maîtrise d'oeuvre. Donc, elle commence à faire sens. Alors, plusieurs blocs dans les normes qu'on travaille, donc on va les explorer, il y en a quatre, quatre gros blocs de sujets. Et donc, la norme, on va dire qu'on appelle Ombrella en normalisation, c'est la 1650, c'est celle qui va poser la méthode générale de comment je mets en œuvre du BIM sur mon projet, dans mon marché. Je parle beaucoup de marché parce que la norme, elle adresse des marchés en fait. Elle est faite pour être citée dans un marché, être utilisée dans des transactions, dans des contrats, etc. Donc, cette norme, on l'a dit Ombrella parce qu'elle porte la méthode générale, le processus et elle encoque un certain nombre de process que vous allez pouvoir vous approprier pour déployer le BIM dans vos marchés ou dans vos entreprises. Donc, elle va orchestrer la question des exigences et des livrables tout au long du cycle de vie de vos projets. Elle va distribuer les tâches entre les acteurs de projet et elle va vous donner des nouveaux concepts et des outils pour accompagner le travail collaboratif. Alors, une norme, comme SIEM vous l'a dit, c'est d'application volontaire dans nos sujets. Nous, on n'a pas de normes réglementaires sur le BIM, on est d'application volontaire. Donc, en fait, c'est une proposition qui vous est faite d'un cadre de travail que vous pouvez vous approprier, qu'on vous invite à déployer largement puisque finalement, c'est transparent, c'est publié. Et une fois que vous avez mis en place la méthode, vous pouvez penser au sujet et puis à la manière de le faire. Voilà. Donc, c'est une manière de vous accompagner efficacement. Donc, cette série, elle va comporter plusieurs parties. La partie 1 qui les concède, oh, désolé, il y a une magnifique faute d'orthographe. La partie 2 qui va couvrir la phase de conception et de construction. La partie 3 sur la gestion des actifs bâtis. La partie 4 qui va mettre l'accent sur quelque chose de très important, ce qui est la qualité des informations, contrôle, conformité, réception. La partie 5 sur le problème de la sécurité de l'information. C'est un sujet aujourd'hui d'actualité, la sécurité des données. Et la partie 6 qui est en cours sur la thématique santé-sécurité. Voilà. Là, on est le process. Ensuite, une fois qu'on a parlé du process, il faut bien parler du contenu. Donc, on arrive dans le contenu par ce qu'on appelle la série LOIN, la série loin, Level of Information Me, qui va répondre à ces problématiques. Comment on définit ce que je veux ? Comment on définit ce que je livre ? Et c'est une manière d'expliciter dans un marché des échanges entre acteurs, d'une livraison d'informations, pour faire des coordinations, pour livrer, etc. Donc, l'idée de ce standard qui est en cours, la partie 1 est publiée en Europe et en instance d'être publiée au niveau ISO. Donc, il va y avoir un passe-passe sur les noms. Elle s'appelait 17412 en Europe et elle va s'appeler 7817 en ISO. Mais tout ça, vous aurez bien le temps de l'apprendre. La question est de savoir la partie 1, c'est un concept. La partie 2, c'est un guide d'usage. Et la partie 3, c'est le déploiement IT. C'est une pièce très importante dans la qualification de l'information qui est échangée. L'idée, il est de substituer, on va dire grosso modo, BIM Forum, qui vous propose des métriques sans expliciter réellement la qualité du besoin sur tel ou tel sujet, en fonction de tel ou tel objectif. Donc, ces standards sont une proposition de changer, par rééducation peut-être, nos façons de procéder pour être mieux adressées par rapport aux objectifs des acteurs et des projets. Donc, cette partie-là concerne l'échange. On a une autre partie dont on vous a parlé, CIEM, qui sont les propriétés. C'est la façon dont on est rentré dans le BIM en France. C'est par les propriétés, par les normes PP-BIM. En fait, une fois qu'on a qualifié le cadre méthodologique de la mise en œuvre, une fois qu'on a qualifié l'échange, nos ouvrages sont porteurs de propriétés. Vous voyez, je suis en train de raffiner pour petit à petit me rapprocher de plus en plus avec précision sur le sujet. Donc, nos ouvrages et nos produits, puisque à la fois un produit industriel ou un ouvrage plus large qui peut être un bâtiment, vont être porteurs de propriétés qui vont être créés, à créer, à partager, à interroger, historiser, valider, etc. Il peut y avoir des questions et des réponses, des propriétés acoustiques, thermiques, etc. Et donc, comment on fait pour être sûr qu'en termes de sémantique, on a un langage commun ? Alors, il y a une proposition qui est la norme 23.386, qui est comment on organise la description d'une propriété et puis comment on peut, à partir de là, créer un dictionnaire. Alors, pour ça, il faut rajouter une autre couche de normes qui est la 12.006-3, et qui permet de rendre interopérables les dictionnaires de propriété. Donc, ça, c'est la proposition pour qu'on puisse intégrer la notion de propriété des ouvrages dans l'ensemble du recours. Les propriétés peuvent être larges, mais elles peuvent être très serrées sur les métiers, elles peuvent être, par exemple, une résistance à l'attraction d'un élément. Je vous dis que ça parle. Ou alors, ça peut être un isolement acoustique d'un ouvrage. Voilà, c'est ça, une propriété. Et donc, une autre norme, qui est la 23.396, qui propose des templates qui permettent de packager des ensembles de propriétés sur telle et telle thématique ou tel ou tel produit. Voilà, grosso modo, comment on peut arriver à parler des propriétés de nos ouvrages. Donc, encore une fois, on parle toujours d'informations quand on parle de ça. Et le dernier paquet qu'on gère en normalisation, c'est évidemment les langages. Voilà, alors les langages, pourquoi on en est là ? Parce que les langages ont beaucoup progressé, mais c'est surtout ce langage machine, ça va nous pousser à structurer, comme c'est de l'informatique, avec rigueur ce que l'on souhaite et ce que l'on livre. C'est pour ça que les procédures d'avant, telles que je t'en ai parlé, le process, l'échange, les propriétés sont essentiels pour que le langage IT soit adressé avec pertinence. Parce que si vous lui donnez un paquet, un paquet mêlé de pattes, on va dire, le langage ne sait pas le hiérarchiser. Donc c'est à nous de bien hiérarchiser l'information, le process, l'échange, les propriétés, pour arriver à délivrer des modèles d'informations interopérables. Alors vous connaissez tous la norme IFC, c'est ça la norme IFC en fait. Sauf que si vous travaillez que sur l'IFC, le résultat n'est pas satisfaisant. Vous devez passer par le cursus que je viens de vous montrer, la méthodologie, je qualifie l'échange, je qualifie mes propriétés et je vais tomber sur le langage. Donc aujourd'hui, les IFC sont en pleine évolution pour intégrer les ouvrages dans l'environnement bâti. Intégrer les ouvrages dans l'environnement bâti, c'est l'élargissement des IFC aux infrastructures. Et donc c'est quelque chose qui est en cours. Donc on est bien sûr, on progresse aujourd'hui par rapport à nos connaissances. Pareil, il y a une norme, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui émane de la France, d'une proposition française, c'est comment articuler ces IFC avec les propriétés des métiers qui sont la 23-386 précédemment, puisqu'on est dans les métiers en capacité de raffiner plus fin que l'IFC, j'allais dire. Et donc pas perdre cette connaissance parce qu'on parle de langage, de manière à faire en sorte que ces ensembles soient bien interopérables. Et le dernier chapitre qui s'ouvre sur ce chapitre IT, c'est que nos ouvrages sont dans un environnement bâti. On a vu élargissement aux infrastructures et dans un environnement naturel. Et là, ça nous oblige à des travaux de convergence GIS et BIM. Le GIS, c'est le SIG, si vous voulez. Ça décrit, dans notre langage, normalisation, ça caractérise l'environnement naturel géographique, si vous voulez. Et donc, on est en train de regarder en interface comment on peut articuler, comment on peut se comprendre, avec quelles données on peut arriver à partager des éléments, puisque c'est essentiel aujourd'hui de s'inscrire dans son environnement naturel. Alors l'idée ici, c'est pas de mettre en place un modèle unique, comme les IFC. On a bien compris que les gens du GIS ne parleraient pas IFC. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de trouver la voie pour des modèles interopérables. Donc on a déjà commencé à écrire un guide sur ces sujets-là et on voit, on y va pas à pas, c'est extrêmement long, parce qu'évidemment, l'environnement naturel est décrit par énormément de sciences géographiques qu'il faut arriver à bien appréhender, qui chacune porte leur propre standard. Alors maintenant que je vous ai dressé un peu le paysage de contenu normatif, donc vous voyez ces travaux, ils s'articulent et ils sont complémentaires. En fait, si on veut que les choses fonctionnent bien, il faut bien suivre le process, mon échange, les propriétés et le langage. On est bien sur ces sujets-là. Et donc c'est ce qu'on travaille énormément ensemble dans des groupes d'experts dédiés sur l'international. Alors on m'a demandé de faire un petit scope rapide sur la 19-650, puisque c'est quelque part la mère de toutes, puisque c'est ce qu'on appelle la norme Ombrella. Alors elle propose quoi ? Elle propose le cadre méthodologique du travail collaboratif, en fait. Donc il y a beaucoup de la palissade, puisque c'est une norme qui vient d'un référentiel d'énormes qualité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est décrite dans son scope. Donc quelque part, c'est un peu la ligne de la 9001, mais appliqué aux gestions d'informations pour le BIM, c'est la 19-650. On est bien dans la ligne 9001, ou alors 55 000 pour les assets, 9 000 pour la qualité. On est dans cette ligne-là de normes de qualité et de process. Donc elle va proposer un processus pour vous permettre de délivrer des informations du projet en réponse aux demandes exprimées d'un marché. Donc on ne travaille pas dans le flou, c'est extrêmement cadré. Il y a une demande exprimée, un objectif, une exigence, et c'est à partir de ça qu'est la porte d'entrée qu'on va pouvoir commencer à qualifier le processus pour délivrer ces informations de projet. Ça va explorer toutes les facettes de la gestion de l'information à toutes les étapes du cycle de vie, depuis la création jusqu'à l'enregistrement, et ça va vous fournir des recommandations qui donnent le cadre de gestion d'informations à destination de tous les acteurs. Donc chacun peut s'y retrouver, quel est son rôle, quelle est sa place dans ce processus. Et surtout, c'est une approche délibérée avec un texte flexible. Alors comme c'est un texte, on va dire, de grand international, l'ISO, le langage peut vous paraître conceptuel. Mais c'est pour ça qu'il est flexible, parce qu'il s'adresse à un ensemble de pays extrêmement antérogènes avec des pratiques différentes. Donc vous devez, vous, vous approprier ce texte écrit dans un large cadre pour en comprendre l'application sur votre ouvrage dans votre marché français. Et donc c'est ce qu'offre la flexibilité. Donc ça va s'appliquer à tous les actifs bâtis, aux ouvrages de construction, quel que soit leur taille et leur niveau de complexité. Et vous pouvez adapter ces concepts exposés dans le document de manière complètement proportionnée, adaptée à l'échelle et à la complexité de votre projet. C'est parce que ce texte est écrit dans un contexte très large que vous devez le resserrer pour en comprendre l'application sur votre projet. Donc ça vous demande une petite gymnastique, c'est exact. Et ensuite, on va parler de gestion des informations des actifs bâtis par le BIM. Je suis désolée, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. On va prendre la lumière. Donc ça va vous poser les clés de la gestion de l'information de projet avec le BIM. Et l'idée, c'est que cette série de normes, de gestion de l'information, ça accompagne la gestion et le management de projet. Mais ça ne va pas se substituer au management de projet. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre parce que par l'arrivée des langages IT, on est en situation aujourd'hui de délivrer un travail structuré. Et donc c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir aujourd'hui sur nos projets. Alors très brièvement, je vais vous parler. C'est une approche logique en fait. Donc ça va être un peu à l'AH parce que c'est quand même une norme un peu plus subtile que ce que je vais vous présenter. Mais ça caricature bien le squelette. Ça va bien planter le truc. Donc on parle de partie dans cette norme pour un jeu d'acteur en fait. Donc il y a une partie désignante. Grosso modo, pour caricaturer, c'est le client qui va définir ce qu'il veut, la partie désignante. Et une partie désignée principale ou une partie désignée. C'est les gens, les personnes, les acteurs qui vont répondre à la volonté du client. Et entre la partie désignante, on peut dire votre client qui définit ce qu'il veut, et la partie désignée principale ou la partie désignée, c'est la personne qui va répondre à ce que le client a demandé. Il y a un lien qu'on appelle la désignation ou en anglais, la pointement. Beaucoup de gens, ils ont utilisé le terme anglais. Alors je me permets de le reciter, mais le terme français, c'est la désignation. Donc une partie désignante va définir ce qu'elle veut. Par la désignation, elle va le transmettre, on va dire un appel d'offres qui va se traduire par un contrat. Elle va le transmettre à sa partie désignée qui va y satisfaire. Donc c'est un jeu extrêmement classique dans nos marchés, mais ça permet de vous dire que quand vous êtes dans la gestion de l'information, vous êtes dans un cadre contractuel tout à fait classique avec un client qui demande et une partie ou un acteur qui répond. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses, ce sont des lapalisades. Et ce que propose cette norme, c'est suivant qui vous êtes, la partie désignante ou la partie désignée, vont être associées toute une série de tâches à réaliser dans ce processus de mise en place. Donc, la norme vous propose une prédistribution des tâches à satisfaire pour une bonne gestion de l'information sur votre projet. Alors, je continue, je vais aller plus loin. Alors, la norme, elle ne vous présente pas dans ce sens-là. J'ai ramassé les choses pour essayer d'en faire un résumé. Donc, quand vous êtes entré sur deux parties et petit à petit, derrière ces parties, on va organiser le travail. Donc, derrière ce jeu d'acteurs, il va y avoir une organisation qui va distribuer le travail. Donc, si je me focus sur la partie désignée principale et la partie désignée, qui, elles, vont faire le travail, vous l'avez compris, en fait, elles vont se répartir des équipes de travail et des équipes de production qui vont planifier des tâches en TOSC Information Delivery Plan, donc qui vont arriver à planifier leur planification et la livraison d'informations, qui va être ensuite coordonnée. Donc, voilà, ça, c'est une organisation de travail. C'est la mise en place de la chaîne acteur, en fait, pour réaliser le job. Alors, pour cette mise en place, suivant les objectifs, suivant les contenus et le travail à produire, ça va se distribuer de telle ou telle façon, évidemment. Et on va parler de capacité, de compétence et d'aptitude à faire. Voilà. Donc, dans le jeu d'acteurs, vous avez bien ces notions à faire émerger pour arriver à organiser le travail, pour planifier la livraison de l'information. Voilà, grosso modo. Si je continue dans les jeux d'acteurs tels que les présente la norme, vous arrivez dessus. Donc, vous avez des parties pour le jeu d'acteurs, une organisation du travail qui va s'organiser ensuite, et derrière, des fonctions de gestion de l'information. Donc, il y a trois types de fonctions de gestion de l'information dans cette norme. Sur l'actif, on peut considérer que c'est de haut rang, puisque c'est quelqu'un qui va posséder l'ouvrage pendant X années. Donc, on va plutôt dire que c'est la partie désignante, c'est-à-dire le client qui dit ce que je veux, qui va sans doute prendre ces fonctions-là. Et puis, deux autres types de fonctions, une associée sur le projet, on peut dire que ça peut être peut-être au niveau de l'équipe de production, et puis sur ces fonctions de gestion de l'information au niveau de la tâche, à ce moment-là, ça va être sur le niveau des équipes de travail. Grosso modo, ça reprend un peu la hiérarchie France, AMO BIM, BIM Manager, BIM Coordinator. Vous voyez la relation que j'essaie d'établir. Sur ces notions de fonctions de gestion de l'information, des précisions sont en cours, puisque des travaux pilotés par l'Italie vont nous permettre d'aller plus loin dans le packaging des tâches à réaliser ou peut-être l'orchestration ou le périmètre de l'un ou l'autre de ces fonctions. Donc là, on a fait le tour du jeu d'acteur. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Bon, ce n'est pas présenté de cette façon-là, puisque c'est disséminé dans la norme, mais ramassé, ça donne ça. Et puis, derrière ce jeu d'acteur, voilà, maintenant, on est au cœur. Une fois que vous avez bien un qualifié qui fait quoi, en clair ? Eh bien, le mécanisme de la commande, c'est-à-dire qu'il y a une question, une réponse, il y a quelqu'un qui dit ce qu'elle veut et il y a quelqu'un qui y répond. Et donc, la partie qui dit ce qu'elle veut, c'est la partie désignante. Et pour dire ce qu'elle veut, on va parler d'exigence. Donc, elle va définir des exigences de livraison d'informations. Elle va avoir des exigences d'échange d'informations, des exigences sur son ouvrage, des exigences sur son projet, des exigences de haut rang par rapport à la planète et l'environnement. Et donc, ces ensembles-là vont être capturés dans ce que vous pourriez appeler, vous, un cahier des charges, par exemple. Mais c'est les exigences du client en production d'informations sur le projet qu'il va vous confier. Et vous, en partie désignée ou partie désignée principale, vous allez y répondre par de l'information à livrer. Donc, vous êtes sur de l'information information modeling sur lequel vous allez soit livrer des informations sur le projet, soit livrer de l'information pour votre A7. Donc, on parle de PIM et d'AIM. Vous voyez, donc, cette mécanisme est toujours la même. C'est pour ça que c'est important de comprendre le jeu d'acteur puisque suivant qui vous êtes, vous avez un rôle affecté. Donc, on est toujours sur j'ai une question que vous pose l'exigence et j'ai une réponse que vous donne l'information à livrer. Donc, c'est une norme finalement assez simple qui correspond à des pratiques actuelles sur nos marchés. Alors, sans rentrer dans le détail de tout ce que propose la partie 1 parce que là, je pense que je vais vous perdre et puis un cours sur la 1650 à moins de 4 heures, ce n'est pas possible. Donc, je vous ai fait là ce que j'ai appelé une fiche d'identité. Donc, je vous ai fait émerger les principales notions ou concepts ou outils qui sont dans la partie 1 mais je pense que vous êtes familiarisés avec ce qui est sur l'écran maintenant. Donc, la définition du WIM évidemment qui est dans cette partie 1 qui, ensuite, un petit paragraphe sur l'approche gestion de l'information mais c'est un peu le topique que vous avez exposé 6e en début. En fait, c'est exactement ça. C'est un langage commun apaisé. Le process est en place et du coup, on n'a plus qu'à partager sur le projet puisque le process me guide en fait. ensuite, le jeu des acteurs tel que je vous l'ai décris qui sont déterminants. Il faut que vous sachiez partie désignante, partie désignée parce qu'on voit que derrière, ça conditionne une attitude des tâches et une position dans votre marché entre les deux, une désignation. Pour délivrer de l'information, on parle du PIM ou de l'AIM et il y a un process de livraison qu'on parle de la cascade. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Depuis l'exigence d'information, je fais remonter des informations à livrer, les notions de vérification et de validation de l'information sur les gérants de projets, les fonctions de gestion de l'information, je vous les ai brièvement montrées, et là, toute une série d'outils, le travail collaboratif à base de conteneurs d'informations, donc on ne parle plus de maquettes, on ne parle plus de fichiers, on parle de conteneurs d'informations qui sont comme des sacs quelque part, ou des zips ou des répertoires qui contiennent des informations hétérogènes pouvant répondre à un objectif fixé. Ça peut être une photo, une photogrammétrie, une fiche produit, un fichier Excel de point de matériaux, tout ça associé à un plan 2D, pourquoi pas, un schéma électrique, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de conteneurs d'informations de manière à pouvoir englober plus largement l'ensemble des processus représentation numérique partagée, souvenez-vous de la définition qui sont de manière plus large d'englober les différents besoins des disciplines, des systèmes et des ouvrages. Ensuite, les notions de planification, encore une fois, dans le projet, quand c'est un projet classique, on planifie, on n'oublie pas quand c'est du BIM qu'il faut planifier et coordonner. Donc, on a un master qui coordonne des tâches individuelles qui sont des TOSC Information Delivery Plan. Voilà, le MIDP, TIDP. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans la dynamique des acteurs. La stratégie de fédération, ça, c'est une notion sur laquelle on est extrêmement familier. C'est la façon dont on va distribuer le travail, dont on découpe le travail en fonction des profils scientifiques, en fonction des lots, en fonction des logiciels, en fonction des capacités des logiciels, etc. Voilà, donc il y a plein de filtres qui vous permettent de décomposer un ouvrage en plein de petits paquets et d'objectifs pour avoir un tout cohérent. Ensuite, les loins, les Valors of Information Lead, et comme je vous le dis, c'est réellement, le réel apport de la normalisation sur ce sujet est assez bouleversant pour les pratiques aujourd'hui et vont sortir sans aucun doute un grand vecteur de progrès. et le CDE, dont Olivier vous parlera tout à l'heure, qui sont l'environnement qui permettent le travail collaboratif des ouvrages. Sans CDE, il n'y a pas de travail collaboratif, soyons clairs. Là, je vous ai mis les figures majeures de la 1965 pour vous familiariser. Alors, c'est le CDE en haut à droite, là, donc vous allez parler avec Olivier. Là, vous avez les états de projet. Derrière ces états de projet, on a également toute une série d'indicateurs à produire par de la métadonnée. Alors, le CDE, je vous rappelle, ce n'est pas qu'un outil, parce qu'Olivier, c'est ce qu'il va vous dire, c'est un outil, mais au sens de la 1965, ça doit orchestrer le workflow de projet. Et donc, ça signifie que c'est à la fois le processus du travail collaboratif et en même temps, toute la rigueur de la solution IT pour en assurer la traçabilité et le partage. Donc, c'est les deux. C'est la solution et le workflow de projet. D'où la complexité des outils et leur émergence actuelle. Ensuite, je vous ai mis la façon dont on crée une information. D'abord, on a une exigence. Ensuite, on va livrer cette information. On la livre. Est-ce qu'elle est bonne ? Est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Oui, je continue. Non, je fais marche arrière. C'est la boucle de rétroaction sur les informations. Ça n'est que du bon sens en gestion de projet, mais qu'il faut se rappeler en permanence qu'on manipule des données partagées, structurées sur lesquelles la confiance doit exister. Il y a un chemin de fabrication. Ensuite, en bas à gauche de votre écran, c'est la figure de la cascade. C'est comment je passe de l'exigence de mon information par rapport à la commande de mon client et je livre de l'information. La commande de mon client qui part de la partie désignante, qui est le client, donne ses exigences d'information. Les flèches descendantes les font passer sur la partie désignée principale qui la traite, qui l'envoie à ses parties désignées pour y répondre et l'information à livrer sur la partie droite remonte avec les flèches remontantes pour être livrée et donc j'ai bien une exigence et on fasse une information livrée. Il ne faut pas oublier ça, qu'il y a en permanence cette relation. Entre les deux, il y a une désignation et il y a un appointment de manière à être sûre à ce qu'il y ait un lien entre l'exigence et l'information à livrer. Je vous ai mis en exergue un petit rond jaune qui vous rappelle qu'au moment de l'étape N où il y a cette exigence où je compare mon exigence et l'information à livrer, j'ai un contrôle à faire, de livraison et de réception. La seule façon de créer la confiance et la continuité de l'information qui va tout au long du projet, c'est ça. Vous êtes obligés et sinon, il n'y a pas de fiabilité sur l'information que vous avez réalisée. Donc, vous avez un contrôle systématiquement pour passer d'une étape N à une étape N-Q-D. La norme ne vous dit pas comment vous faites le contrôle. La norme vous dit n'oubliez pas que si vous ne faites pas ça, il y a rupture de confiance dans la chaîne des acteurs et ça va être compliqué d'organiser un travail collaboratif. Et la dernière figure qui est le rond avec tous les ABC, c'est celle qui symbolise la multiple, les multiples typologies de marché qui sont adressées par cette norme. C'est-à-dire que tout est possible. Toutes les typologies de marché sont possibles. Donc, par exemple, A, je suis la partie désignant, on va dire votre client. Je passe en B, je suis, par exemple, un cabinet d'architecte mandataire et en C, j'ai mes bureaux d'études, acoustique, thermique, structure, etc. C'est ma première désignation. Je peux avoir une deuxième désignation, j'ai mon client qui passe directement au corps d'état séparé, donc directement en C et donc qui passe ses exigences directement au charpentier, au plombier, etc. Vous voyez ? Et donc, je peux avoir sur un projet plusieurs désignations et je peux avoir plusieurs typologies de marché possibles. Donc, ça correspond bien à l'ensemble de la façon dont on peut passer des marchés en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Australie. Voilà, c'était ce que préfigure ce schéma parce que c'était la principale crainte d'avoir une norme partagée, c'était que ça contraigne la liberté d'acheter, de commander ou de passer des contrats dans nos pays respectifs. Donc, ce n'est pas le cas. Il y a eu une attention particulière. Et enfin, la dernière slide sur la 19-650, la partie 2, elle va distribuer les tâches. Donc, vous êtes toujours dans votre dynamique qui je suis, dans mon jeu d'acteur, je suis quelle partie, la partie désignante ou la partie désignée. Alors là, je vous ai fait un résumé parce qu'évidemment, cette partie 2, c'est une shopping list. C'est assez conséquent sur lequel, encore une fois, il ne faut pas oublier que vous avez la liberté d'adapter à la maturité de vos acteurs projet, à la complexité de votre projet, à sa taille, etc. et surtout aux objectifs. Donc, ce que préfigure le petit schéma là, c'est l'ensemble des temporalités pour arriver à délivrer de l'information en phase conception et construction d'un ouvrage que les Anglais appellent délivrer-faises. Donc, je vous ai mis en 1, c'est la partie désignante qui réfléchit à ce qu'elle veut. En 2, elle fait l'appel d'offres. En 3, elle se missionne. En 4, on désigne. En 5, on mobilise. En 6, on produit. En 7, on livre. Et en 8, on clôture. Grosso modo, c'est des stades de projets que vous connaissez bien. Et donc, à chaque stade, sont répartis les tâches entre les parties désignantes et les parties désignées. Donc, la musique, elle est dite. Et donc, quelque part, quand vous vous inscrivez dans cette démarche-là, vous savez ce que vous devez faire. Et donc, c'est quand même un avantage parce que vous l'avez préparé en back-office. Et puis, par le comique de répétition, sur chacun des projets, vous avez amélioré la réponse parce que vous connaissez les chapitres sur lesquels on va vous poser des questions et la typologie des réponses que vous allez pouvoir adresser. Donc, c'est-à-dire beaucoup de templates, beaucoup de choses comme ça pour pouvoir distribuer dans vos équipes et être sûr que vous ayez le bon training pour bien vous insérer dans les projets. Alors là, ce que je vous ai mis, je vous ai mis des extraits qui m'a semblé les plus importants, c'est sur la partie désignante. Au moment, elle réfléchit à ce qu'elle veut et son appel d'offre, c'est-à-dire les petits, quand vous voyez 5-1-1, il faut lire le 5-1, c'est le chapitre 1, c'est là, la partie évaluation à besoin. Ensuite, je vais avoir un petit 5.2, je lis sur le 2, le 2, c'est la partie appel d'offre. C'est pour vous dire aujourd'hui que notre maturité française, elle n'est peut-être pas encore arrivée là parce que la partie désignante, imaginez vos clients dans les processus BIM, il n'y en a pas beaucoup qui vous livrent ça, en fait. Et donc, dans la réalité, pour qu'un processus se passe bien, il faut que tout ça soit délivré à ce moment-là du projet. Donc, bon, il se trouve qu'avec les AIMO BIM, la chose finit par se mettre en place et puis souvent, cette partie désignante délègue à une autre partie tiers le fait de faire ce job. Mais c'est bien, quelque part, le client partie désignante qui doit désigner des personnes qui vont s'occuper de la gestion de l'information pour lui. Donc, il doit y avoir quelque part quelqu'un en capacité de vous parler si vous faites du BIM, qui va définir ses exigences d'information du projet. Pour sûr, il va définir ce qu'il veut quand même, qui va vous définir déjà l'ombre d'évraison, qui va vous définir ce qu'on appelle la norme d'information du projet. Toutes ces notions-là sont décrites bien, je ne vais pas le faire avec vous, mais si vous ouvrez la norme, il y a exactement ce qu'il faut faire pour répondre à ce sujet-là, qui va vous définir les méthodes et les modes opératoires pour la production, qui va vous définir l'information de référence et des ressources, l'environnement commun de données. Donc, vous voyez, c'est la partie désignante qui doit mettre en œuvre le CDE. Voilà, c'est écrit là et je sais par la pratique, par vos pratiques, que souvent, le CDE arrive après la bataille au moment de la réalisation des marchés, c'est-à-dire au moment de l'arrivée des parties désignées. Et en principe, c'est le client, la partie désignante qui met en place l'espace de travail collaboratif pour les acteurs avec qui il va contracter. Voilà. Ensuite, le protocole d'échange d'informations du projet qui va définir toutes ses exigences en termes de matière d'information, comment il va recouper les ressources partagées, les exigences dans sa soumission, c'est-à-dire les capacités, les compétents et qui va dire comment on les compile au moment de l'appel d'hôtre. Et dans la réponse, c'est-à-dire les parties désignées, les tâches préadressées par la norme. Donc, à partir du chapitre 3 qui est la soumission, elle va désigner les personnes qui vont être les correspondants de gestion de l'information. Elle va élaborer le pré-BEP, c'est-à-dire sa pré-réponse, le BEP, c'est BIM Execution Plan comme vous connaissez. Et donc, c'est sa pré-réponse aux exigences du client. Voilà, c'est ça le BEP. Il y a sept chapitres qu'il faut avoir lus pour mettre dans un pré-BEP, c'est-à-dire ses intentions à faire qui vont être la base de la soumission. Et donc, je vous invite à lire la norme pour ça, qui va évaluer ses capacités de travail, ses aptitudes, qui va dire comment je vais mobiliser l'ensemble des acteurs sur ces situations. Évaluer les risques, parce que toute activité, ce n'est pas parce qu'on fait du BIM, au contraire, comme il y a un côté fissible dans les langages, il y a forcément un risque. Donc, il faut évaluer ces risques pour voir comment il va y répondre au cas où. Compiler l'ensemble de la réponse de la soumission des équipes qui va confirmer après, au moment de la contractualisation, c'est-à-dire en quatre, ce qu'on appelle la désignation, qui va confirmer le BEP, c'est-à-dire l'ensemble des actions à produire pour mettre en place le processus BIM au travers des acteurs, c'est-à-dire la planification, le qui fait quoi dans le temps, les outils, etc. Mobiliser les ressources, mobiliser les technologies de l'information, donc les solutions, et organiser tous les contrôles pour que ça fonctionne. Alors là, je vous ai fait l'exemple que sur jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, vous avez la partie 6 sur la production collaborative d'informations, la partie 7 sur la livraison et la partie 8, clôture du projet, qui se déroulent de cette même façon avec une liste de tâches à fournir suivant qui vous êtes. Vous avez compris que dans la partie production, c'est essentiellement les parties désignées, parties désignées principales qui s'y collent, et au moment de la livraison, la partie désignante revient pour faire ses contrôles de livraison. Voilà, grosso modo, l'articulation de cette norme 19-650. Alors, j'ai essayé de vous faire un résumé dorant, on va dire, sans rentrer dans les détails, pour que vous en compreniez la philosophie et la méthode proposée par cette norme. Encore, pour conclure sur ces aspects normatifs, on a publié avec le plan BIM deux éclairages sur nos travaux. Donc, Chiem a eu la gentillesse de mettre en exergue la genèse des normes BIM, dont elle vous a parlé, elle en a extrait des figures, pour vous expliquer que la norme, ce n'est pas quelque chose d'oraboratif, en fait, c'est utile, voire nécessaire, si on souhaite organiser un travail collaboratif ensemble. Quelles sont les règles de partage ? C'est comme une règle du jeu quand vous jouez au jeu de loi, en fait. Une norme, c'est ça, ce n'est pas plus, pas moins, en fait, dans la réalité. Vous avez une règle du jeu qui permet à chacun de savoir et d'harmoniser son travail. Et ensuite, sur la partie 19-650, donc on a, pareil, grâce au plan BIM, commencé la mise en œuvre d'une vulgarisation qui vous propose, à la manière d'une carte de métro, de vous expliquer, avec une approche logique, les différents concepts développés dans la 19-650. L'idée étant d'aller au niveau de profondeur derrière de la qualification des échanges, ce qui est le cas-là. On a déjà introduit les loins dedans, on a déjà introduit les 23-386 sur les data dictionaries, etc. L'idée, il est de faire grandir cette cartographie, on va dire, pour que le grand public, pour que vous, s'emparent de nos travaux. Donc, il faut bien comprendre que nos travaux normatifs sont à l'usage des utilisateurs. Ce sont des propositions et comme, alors certes, ce n'est pas nous-mêmes, on a travaillé dans le domaine et on est compensé à des experts étrangers qui ont travaillé dans le domaine. Donc, c'est une proposition et tous les trois ans, sur la base de vos retours, ces normes sont révisées de manière à les faire progresser, les mettre au niveau de la maturité sectorielle et surtout de les mettre en adéquation à vos pratiques actuelles dans vos marchés. Puis, on ne peut pas penser à tout, il y a des choses qui dysfonctionnent, l'empilage de contraintes, des fois, font des impasses et donc, tout ça, il faut nous le remonter pour améliorer ces normes qui sont à votre service. Je crois que moi, j'ai terminé ma partie sur les travaux, sur le fonds et maintenant, on a abordé le fonds de ce qu'on nous refait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une méthode de travail et c'est par la méthode qu'on arrive à faire travailler des experts du monde entier sur un texte commun et qu'on arrive... avec un processus de groupe de travail, un processus d'enquête, un processus de publication à amener la confiance dans nos marchés. Et donc, Ursula, qui gère cette partie-là, à nos côtés, qui nous guide, va prendre mon relais. Les questions, c'est 6e à la fin. Oui. Merci, Marie-Claire. Merci, Marie-Claire. Donc, Ursula, est-ce que... Voilà, parfait. Je vérifie que tout fonctionne. C'est bon de votre côté ? Ce n'est pas le bon écran. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est l'écran dans lequel on voit les commentaires. C'est juste dans l'onglet diaporama. On ne voit pas le diaporama, Ursula. En fait, quand elle... Vas-y. Ce n'est pas le... Non, alors, il faut que tu... Il faut faire échappe. Vas-y. En fait, dans l'onglet diaporama de ton... Je peux continuer, sinon. Puis, tu me dis quand tu veux que je change, Ursula. Si tu préfères. Si c'est l'onglet diaporama, ça ne s'affiche pas les comptes, c'est ça ? Non, il faut faire affichage, écran, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Désolée. Affichage, fenêtre, et tu choisis ton nom. OK. Tu sais quoi ? Tu me repasses la main et puis tu me dis. Changer le présentateur. Voilà, je suis... OK, attendez. Est-ce que j'ai deux écrans sur moi ? C'est parce que tu as deux écrans, en fait. OK. Est-ce que vous pouvez voir l'écran, maintenant ? On va l'envoquer en deux. Ah, ça y est, c'est bien, Ursula. C'est bien. C'est bien. Super. J'éteins mon micro. Donc, ma part, c'est de vous présenter la FNOR. Nous créons donc... CM a bien introduit la notion des normes en début du webinaire. Je vous laisse l'information plus technique affichée. Donc, c'est bien une norme volontaire dont on parle, qui fournit des lignes électrices, des prescriptions techniques ou qualitatifs pour des produits, des services ou des pratiques. Donc, avec cette norme, on va créer un cadre de référence pour tous les secteurs professionnels. La norme volontaire, donc, voilà, elle fixe les lignes, les règles entre les consensus. On cherche le consensus aussi entre les experts et les secteurs d'activité. On établit aussi un organisme. On organise, en fait, le travail des experts dans un cadre de bienveillance et de confiance. Donc, pour cela, nous nous appuyons sur sept principes auxquels nos experts s'engagent. Donc, c'est l'indépendance, l'impartialité, la pertinence, le travail en réseau, le consensus, la transparence et la concertation. Donc, je voulais dire aussi que la FNOR, nous avons des missions pour nos travaux de normalisation et notamment d'animer, de recenser les besoins de normalisation, d'animer justement les groupes de travail, d'élaborer les stratégies normatives, de coordonner les programmes de normalisation, mobiliser les partenaires, participer à la normalisation européen et internationale, organiser les enquêtes publiques et prendre en charge l'homologation, la diffusion et la promotion des normes françaises. Brièvement, le cycle des vies d'une norme. Donc, elle commence par la proposition. Cette proposition est faite bien par les acteurs de marché. Après, on a l'étude. La proposition est étudiée par la FNOR en consultant les acteurs du secteur. Après, il y a la démarche en groupe de travail pour élaborer la norme d'une façon collective. Nous avons l'étape d'enquête. C'est une enquête publique qui est ouverte à tous. À la fin de ma présentation, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi être impliqués dans ce travail. Nous prenons en compte vos commentaires, que nous passons en révision, on appelle ça une réunion de dépouillement des commentaires, où si vous avez participé, vous êtes invité aux réunions pour soutenir vos commentaires et ainsi enrichir l'information de la norme. Puis, nous avons l'étape de validation et publication. Comme disait Marie-Claire, les normes sont révisées entre tous les trois à cinq ans. Donc, nous avons plusieurs secteurs d'activité et des métiers aussi qui peuvent être impliqués dans la normalisation. Je vous montre quelques exemples. Donc, pourquoi participer ? Pour entrer à la normalisation, vous pouvez favoriser la comparabilité et l'interopérabilité et garantir la qualité et la sécurité. Favoriser également les transferts des technologies et développer l'innovation, développer des marchés nationaux et internationaux, diffuser des bonnes pratiques. Pour entrer plus précisément dans la commission de normalisation française pour les BIM, nous sommes la CNPP-BIM, marquee numérique dans la construction et nous sommes la commission nationale miroir au niveau européen du CNTC442, Building Information Modeling. Et au niveau international, c'est l'ISO TC59-SC13, donc sous comité 13. Donc, l'organisation, la digitalisation d'informations sur les bâtiments et les travaux d'ingénierie civile, en incluant aussi les BIM. Donc, je vous affiche un peu le contact si jamais vous voulez nous contacter directement. Voilà, donc l'organisation de notre commission BIM. Vous avez au milieu, donc, les groupes d'experts et en bas, vous avez, côté gauche, vous avez les groupes d'experts, les groupes de travail au niveau européen. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, nous sommes une commission miroir, donc on est en veille active des travaux européens et des travaux internationaux. Nous avons également des groupes de travail pour des projets transverses, plus précisément en ce qui concerne, par exemple, les CDE, les loins, les jumeaux numériques, bientôt l'économie circulaire, l'IFC et les GIS BIM au niveau ISO. Voilà. Voilà, juste pour vous donner un petit résumé, donc, actuellement, nous avons 14 normes en conception, rien que pour la commission PP BIM. Je vous invite à participer activement, c'est un lien qui est ouvert à tous, les liens normes info afnor.org. Nous avons trois normes en révision, pardon, en enquête publique, donc, vous pouvez accéder, si vous avez une expertise ou des informations à nous faire remonter, vous êtes tout à fait invité à vous familiariser avec les normes BIM. Et dès à présent, comme je vous l'ai dit, vous pouvez accéder, participer aux enquêtes publiques via les liens que je vous affiche. Il ne me reste plus qu'à remercier, donc, nos experts de la commission PP BIM, qui sont très actifs au niveau de la veille des travaux européens et internationaux, et aussi avec leur expertise. Merci pour votre partage, pour votre disponibilité à l'opinion et pour votre participation active, ce qui fortifie énormément la position française au niveau européen et au niveau international. Merci beaucoup, Varsela. Merci.